Les lapins sont des animaux naturellement méfiants et craintis. Vous devez donc savoir que la relation avec votre lapin doit se construire petit à petit, avec de la patience et beaucoup de tact. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous donner 9 conseils clés qui vous permettront de gagner la confiance de votre lapin. Bonne vidéo ! Connaissez votre lapin. Le lapin est un mammifère habitué à être une proie. Il voit donc tout être plus grand que lui comme un possible prédateur. Cela signifie que votre principale tâche est de lui faire comprendre que vous n'êtes pas. La première étape pour bien démarrer votre relation est de savoir ce qui l'intimide ou l'inquiète. Si un lapin a peur, il essaiera de se cacher et pourra même se montrer un peu agressif. Cela signifie que quelque chose que vous avez fait lui a fait comprendre que vous représentez un danger pour lui. Il vaut donc mieux éviter de recommencer. Faites-lui découvrir son environnement. S'il vient d'arriver chez vous, vous devez lui permettre d'identifier son nouvel environnement et de s'y sentir en sécurité. Laissez-le se promener seul dans les différents espaces de la maison, toujours sous votre surveillance. Faites particulièrement attention au fil car s'il l'est mort, il risque de recevoir un choc électrique. Nous vous recommandons de rendre la zone sûre pour votre ami à fourrure avant de lui permettre de se balader librement. Permettez-lui de renifler tout ce qu'il veut, de grignoter, de sauter et d'explorer chaque recoin. Lorsque vous l'accompagnez dans cette tournée, soyez attentif tout en restant un peu distant pour ne pas lui faire peur et lui permettre d'explorer calmement sans qu'il se sente menacé. Si c'est la première fois que vous avez un lapin, n'oubliez pas de regarder la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Donnez-lui de l'espace. Le respect de son espace est un autre point clé de votre relation. Si à un moment donné, il n'a pas envie de jouer avec vous ou d'être caressé, comprenez-le et laissez-le tranquille. Tenez-vous à sa hauteur. Littéralement. Lorsque vous passez du temps avec lui, asseyez-vous ou allongez-vous par terre. De cette manière, votre silhouette et votre taille ne seront pas aussi intimidantes. Donnez-lui du temps. Regardez ce qu'il fait et laissez-le venir à vous quand il en a envie. Ne le forcez jamais. Un faux pas peut faire disparaître les progrès que vous avez faits pour gagner sa confiance. Gardez des friandises sous la main. Gardez à portée de main une délicieuse friandise que vous pourrez lui offrir s'il devient trop timide. Lorsqu'il vient goûter la friandise, caressez-le doucement. Cela lui servira de renforcement positif et petit à petit, vous lui ferez associer votre présence à des situations agréables. Ne le soulevez pas du sol. Les lapins détestent la hauteur car c'est l'effet panique. Essayez donc de ne pas le soulever du sol, sauf si c'est strictement nécessaire. Prenez une voix douce. Utilisez un ton de voix doux et calme à chaque fois que vous vous adressez à lui, en évitant à tout prix de crier ou de faire des bruits forts. Vous devez toujours essayer de lui transmettre tranquillité et détente. Ce que vous ne devriez jamais faire. Il y a certaines choses que vous devez éviter de faire si vous ne voulez pas que votre ami ait peur de lui. Pour commencer, il est important de ne jamais l'approcher par derrière ou par surprise, car vous n'arriverez qu'à lui faire peur. Ne lui criez pas dessus et ne le poursuivez pas non plus, car il sentira que vous êtes un prédateur et cessera de vous faire confiance. S'il est nerveux, n'essayez pas de toucher son visage, son nez ou son menton, car il vous mordra et interprétera cela comme un signe de domination de votre part. Aussi, si vous essayez de le sortir de sa cage et que vous remarquez qu'il est nerveux et qu'il ne veut pas y aller, il est préférable d'attendre qu'il se calme. Par contre, il faut absolument que vous ne le forciez jamais. Laissez-le venir à vous quand il se sentira à l'aise. Vous ne devez pas non plus le porter sans protection, et il vaut mieux que vous le placiez sur une serviette sur vos genoux et le lapin dessus. Cela l'empêchera de sauter ou de glisser hors de vos mains. Enfin, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons ci-dessus dans laquelle nous vous expliquons les signes qui indiquent que votre lapin vous aime. Et votre lapin, est-ce qu'il a confiance en vous ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !